Et voilà, on est d'arriver à Levenworth. Merci à Lisa, elle nous a emmené. Trop gentil. Retour à la civilisation. C'est toujours assez brutal quand même. Il y a du monde. Oh là là. Allez, on se fait plaisir. On fait un petit hôtel avec piscine. Après le mauvais temps, on va bien mériter. Bon, on se fait plaisir. Et là, on voit un glasheur pique. Donc, on devrait y passer dans quelques jours. Juste avant d'arriver à Stakin. On aura les conditions de feu après. Axel. Goldiger. On l'a retrouvé sur le chemin. On ne pensait jamais le rattraper. Et on le retrouve. Il faisait sa sieste. Ils sont en train de comparer les sacs. Atenez, longue distance. Et comment c'est le... Troisième, AliExpress. AliExpress. Vas-y, c'est tout le monde. Le sac à jason. C'est pas mal. Et après le breakfast du matin, on en aura encore une petite pause myrtille. Je me fais engueuler par la mienne parce que je stoppe. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange aussi. C'est beau. C'est beau. Il y a encore la fumée des feux. C'est quand même triste. Il semble que c'est dévasté du côté gauche. Et ce côté m'a brûlé. Allez, il est temps de repartir. On met le sac. Apparemment, ça ressemble au paysage de la Sierra. Donc sans la neige, bien sûr. Parce que nous, on n'a pas pu voir. Je crois qu'il y a un petit souci au niveau du pont. Bon, bah écoute, ça passe quand même. Il commence à avoir des belles petites montées. Il est transpiré. Alors, ça va ? C'est ça. On n'a plus le souffle. Il y a 2500 à faire aujourd'hui. Allez. Il ne faut grand chose. On est bien contents. On vient finir la dernière montée, là, de la journée. Et on a dépassé les 2500. Donc voilà, une bonne journée dans les pattes. Et bientôt, il y a bientôt 32 miles. Et il n'est que 6 heures, oui. Il ne fait pas nuit. Bonne remarque. Et on a quand même fait bien, oui. 12 heures de marche, je crois. À peu près, quand on les pose, tout ça. Donc voilà, une bonne journée dans les pattes. En se levant à 6 heures. Et du coup, pas demain, mais après-demain, on va, comment dire, rester équine. Puis là, on verra les conditions au niveau des feux. Comme ce matin, on est dans 20 degrés quand même. Donc voilà, il faut quand même prendre les choses sérieusement. Wouah, impressionnant. Ah, ça, c'est quand même un sacré beau lac. Avec la réflexion, là, c'est bon. Puis la couleur, surtout. Regarde, c'est bleu, bleu turquoise sur les côtés. Voilà. Il faut prendre la chance, il y a une chouette. Bonjour, toi. Oh, t'es trop mignonne. C'est tellement beau. Et ça, c'est que la première partie. Ce qu'on voit là-bas est incroyable. On a vu ça toute la journée. Et encore, ça, c'est les petits troncs. Allez, on va passer au gros tronc. Voilà, le genre de traversée qu'on doit faire toute la journée. Ça fait déjà un petit moment qu'on doit faire ça. C'est ça. Bordel, il est utile. J'ai vraiment l'impression qu'on est des nains quand on est dans une forêt de géant. Les arbres sont énormes. On fait ça toute la journée. C'est beau Ah lui il est beau Ouais je viens sur le chemin Jours 130 Ca y est on va arriver Dans quelques heures A Steakin, plus qu'une grosse descente Et ce sera notre avant dernier Resupply Et après Masama Et on est au Canada Waah c'est beau C'est les bateaux Allez on embarque Et nous voilà dans le truck Il nous amène à la post office C'est trop gentil Ah ouais c'est trop beau Regarde moi C'est trop trop beau Waah Un petit stop à la bakery Avant de retourner sur le trail Le bus Nous y emmène en plus C'est trop cool Waouh elle est toute artisanale C'est super beau Caractéristique On est en train de boire le café Et puis de boire le café Et puis de boire parler Et puis de manger nos petits-déjres A la bakery Et je regarde par là Et je fais Je cours derrière Comme dans les films Je connais le bus On a attrapé J'ai pas vu avant Donc c'est bon C'est bon on est dedans Parce qu'au prochain bus Il est à pitié Donc on aurait pu manger A la bakery Tout le matin Ça aurait été dur Ça aurait été dur En plus surtout qu'on avait Laissé nos backpacks Dans le car Donc C'est vraiment l'Amérique Je cours avec mon café Et sinon on peut prendre Le détour ici Pour aller jusqu'à Mazama On verra si c'est fermé Ou pas Ouais On a demandé Au ranger Ce matin Mais il n'en sait pas plus Donc Donc voilà On va aller voir directement Sur place Ce qu'il en est Pour voir si on peut On passe directement Sur le PCT Ou si on fait Un petit détour Il est étend Mais il y a encore des fumées Bah c'est un peu sous contrôle Il ferme quand même la zone En général Là ça fait quand même Trois mois Donc à voir On va aller On va aller On croise un pompier Il était sympa Il nous a dit Bah c'est fermé normalement Ouais c'est vrai Bon je croyais que l'autoroute Elle était ouverte Parce que l'autoroute est ouverte Puis il nous a dit Bah c'est bon allez-y Il nous a rien dit C'est cool Il nous a mettre de l'alu L'aluminium pour protéger Ouais pour les feux Ça glisse Ok bon on avait fait monter jusqu'en haut Pour planter la tente Purée c'est vu Allez je crois Qu'on a trouvé notre petit spot Sur les hauteurs C'est trop beau Trop contente Un de nos derniers spots d'ailleurs Enfin avec de la vue On est à J-3 Avant d'arriver au Canada Voilà Plein d'émotions qui se mélangent Purée C'est fini, tout ça. Oui, on en profite. Ce matin, c'est spécial. Ça y est, ça nous fait 2600 miles qu'on marche sur le Pee City. C'est fou qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est vraiment incroyable. Faire tous ces kilomètres, c'était juste impensable au début. Et voilà, ça s'est réalisé. On a les premières couleurs de l'automne qui arrivent. Ça commence à être vraiment très joli. On aimerait bien repousser la faim pour pouvoir encore en profiter. Comme si plus de 4 mois ne suffisait pas. Nous sommes en train de nous demander si c'est pas le Canada là-bas qu'on voit tout au fond. On va bientôt arriver au dernier petit village qui s'appelle Mazama, avant la frontière canadienne. Trop cool ! On a un campsite qui nous attend à Lions Den. Apparemment, c'est super bien. C'est sur deux nations et on a tout ce qu'il faut avec shower et laundry. C'est super cool en fait, c'est dans le jardin de personnes, c'est incroyable. Maintenant, il va juste falloir qu'on trouve où mettre la tance et comment ça fait nuit. Mais c'est ouf, regardez le camp ! Il y a des lumières partout, c'est génial ! On a retrouvé des gens qu'on avait vus à Guadouche, on avait partagé la machine à laver ensemble, c'est vraiment drôle quoi, enfin c'est ouf ! Moi j'en ai. Tu ne le connaissais plus ? Non. Damien ne le connais jamais. Heureusement que je suis là quand même pour me rappeler parce que... On découvre l'endroit ce matin et en fait c'est marrant parce qu'il laisse à disposition des petits cailloux et tu peux peindre ce que tu veux. Donc là, sauf 2023, tout le monde a marqué son nom, il va falloir qu'on tag. C'est vraiment sympa, la petite fête ! Allez Damien a faim, on va à la bécurie, c'est parti ! Damien a le droit à un croissant aux amandes ! Alors je ne vous explique pas, la boulangerie c'est excellent ! Et voilà, nous voilà repartis de Mazama, et là ce coup-ci je crois qu'on y est, on va aller à la border, donc on va aller à la frontière du Canada, Etats-Unis quoi ! On a retrouvé des amis sur le trail, juste aujourd'hui qu'on n'avait pas vu depuis le désert, donc Erwan et Mouni ! Dernier jour, enfin dernier soir, ça va être bizarre de quitter le trail ! Je ne sais pas quelle émotion, t'es content ? Pas content ? C'est très particulier ! Mais en tout cas on profite des derniers instants ! Ouais, avec une vue magnifique ! On est sur le dernier matin, on se rend à la frontière aujourd'hui, ça fait bizarre ! Voilà, on est à quelques mailles de la frontière, ce matin c'est un matin particulier, et c'est notre dernier matin sur Upicity, voilà, on est remplis d'émotions ! Ce qu'on a fait, c'était un voyage incroyable ! Ça y est ! C'est trop bizarre, le dernier virage de la frontière est juste en bas ! Non, parce que moi j'ai une pierre qui s'en va, je l'ai... Ouais, je sais pas, tu attends ce moment depuis tellement longtemps ! Enfin, tu l'attends, tu es dans ta ligne de mire, c'est ton objectif, c'est ta finalité, et là ça y est, tu vas trouver au bout d'une aventure, de l'aventure de notre vie ! On a vécu ! C'est tellement content de finir, mais à la fois triste de devoir s'arrêter ! Par contre vraiment, une grosse fierté d'avoir pu faire tout ça, de ne pas avoir été blessé ! On a profité tout le temps, tout le long, c'était cool, c'était magnifique ! Ça y est ! Hey, well done ! Well done, congrats ! Congrats ! Allez hoiii ! Hoiiiiiii ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on a passé la frontière, on est au Canada Il n'y a pas grande différence pour le moment On a encore 12 km à faire pour arriver à Manning Park Et là on essaiera de trouver un ride pour aller à Vancouver Et puis repartir chez nous C'est triste de quitter le trail et tout, de s'arrêter Ça fait vraiment bizarre de... Et quitter ça, quitter les gens Pareil, il y avait plein de monde là, tout le monde On se félicite, on se prend des photos, c'est top Bon, un peu de chillio aujourd'hui en plus Pas la meilleure des fins Le dernier plus gros défi du PCV On est arrivé à Vancouver Allez, fais la danse de la joie, de la bonne humeur Ma froide, en plus on n'est pas actifs là Ça fait 3 heures qu'on ne bouge pas C'est parti 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 C'est parti